Mort de François Zardy, ses dernières volontés révélées.Décédé ce mardi 11 juin à 80 ans après de longues années de souffrance et de combat contre son cancer, François Zardy laisse derrière elle son ex, Jacques Dutronc, et leur fils, Thomas. Elle avait révélé certaines de ses dernières volontés les colonnes de Gala en 2018, ainsi que dans celles de Paris Match en 2023. Une légende de la musique s'est éteinte ce mardi 11 juin. Vers 23h30, Thomas Dutronc, fils de Jacques Dutronc et de François Zardy, a annoncé sur Instagram la mort de sa mère à l'âge de 80 ans, après un long combat contre son cancer du pharynx. Au lendemain de cette triste annonce, les hommages à la célèbre chanteuse des années yéyées se sont mis à pleuvoir sur les réseaux sociaux. Parmi ceux-ci, des messages de nombreuses stars telles qu'Étienne Dao, Carla Bruni, Anthony Delon, Patrick Bruel, Michel Polnareff ou encore Nagui, qui ont salué l'héritage musical laissé par l'interprète du Temps de l'Amour. Plusieurs questions se posent désormais, où l'artiste va-t-elle reposer ? Une cérémonie ouverte au public aura-t-elle lieu ? De manière plus générale, que sait-on de ses dernières volontés ? La défunte avait-elle-même répondu à ses interrogations dans les colonnes de Gala le 18 avril 2024. Au cours d'un entretien mené par la Grande-Sophie, auteur-compositrice-interprète, Françoise Hardy avait confié vouloir être incinérée. Ce n'est pas écologique, pas le meilleur pour les gaz à effet de serre mais bon. Avait-elle lancé avec une pointe d'humour, comme pour dédramatiser cette perspective. Son interlocutrice lui avait répondu que l'idée d'une crémation l'effrayait. Une fois qu'on est mort, le corps n'est plus qu'une boîte vide, pourtant, lui avait fait remarquer la chanteuse. L'âme est de nature immatérielle. Libérée, elle rejoint l'au-delà mystérieux d'où elle est venue. Point couide d'une messe ou d'un hommage national ? A son fils Thomas, elle a confié son souhait d'être incinérée dans l'intimité et sans cérémonie religieuse, ont rappelé nos confrères de Paris Match, citant son ultime interview avec eux en 2023. Elle avait aussi souligné son désir de partir le plus tôt, le plus vite et le moins douloureusement possible. Le magazine a également indiqué que ses proches envisagent le crématorium du cimetière du Père Lachaise, dans le 20e arrondissement de Paris pour son incinération. Ses cendres devraient ensuite être dispersées sur sa propriété de Monticello, en Corse, où Jacques Dutronc vit encore avec sa compagne Sylvie Duval. Françoise Hardy a tout prévu pour son héritage. Pour ce qui est de son héritage, Françoise Hardy a tout réglé de son vivant. Avec l'aide de mon notaire, j'ai rédigé mon testament il y a quelques années. J'espère laisser à Thomas de quoi payer les frais de succession exorbitants qui lui seront réclamés, ainsi que les charges qu'un studio et un appartement où habitent de très proches amis lui coûteront, nous avait dévoilé par mail l'auteur et interprète. Elle souhaitait exécuter une transmission souriante, comme le professeur Axel Kahn, décédé lui aussi d'un cancer en 2021. Point mais quand tout votre temps est régi par vos problèmes de santé, cela vous dépasse, avait-elle nuancé. Je suis obligé de vivre au présent. Pensez que je vais devoir quitter tôt ou tard les êtres que j'aime le plus au monde, imaginez leur peine, cela m'est fait pleurer. J'évite autant que possible, avait-elle conclu. J'étais prêt à... J'ai dû faire des choses en se Birthdays. J'ai dû parecer à me sentir en quelque sorte, J'ai dû être une femme m'am gooseureuse, même les êtres qui s'aimenter se détendent. J'ai dû». J'ai dû être une femme m'hum?... Merci.